C'est ici, à la gare de Lyon, que Max ramenait ses enfants un week-end sur deux. Un jour, après les avoir déposés, Max est disparu. Pour abandonner un enfant, c'est pas normal qu'on l'abandonne. Parce que si elle l'abandonne, ça se trouve que quelqu'un va le prendre et elle ne le connaît pas. Et ça peut être un fou. Et c'est mieux de garder son enfant et de le donner à quelqu'un qu'on connaît qui le veut. Maman avait donc eu Anna et Tony dans un premier temps. Béto, Ned, Fifi et moi naissons peu avant l'indépendance du Congo, dans une période trouble. Max, le dernier, arrive en même temps que la liberté promise. Le pays est en effervescence, les Congolais vont un avenir formidable s'ouvrir à eux. Non, maintenant, il a... Enfin, je sais pas depuis combien de temps vous l'avez pas vu, mais il a plein de... Ouais, il a une grosse tignasse, il a des... Un peu comme... Maintenant, il a plus de cheveux, quoi. Ah non, c'est pas plus simple. Ah si, 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 si. Ah si, 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 si. Sous-titrage Société Radio-Canada Laoudi